On fait des chauffe-eau solaire pour rendre 5 foyers autonomes en eau chaude. Et c'est Riquet qui nous apprend tout ça. Donc nous allons vous montrer comment fabriquer des panneaux solaires thermiques à l'aide que de récupération. C'est-à-dire qu'on va utiliser des pièces de réfrigérateur. La grille pour faire le récepteur thermique. Voilà. Et la porte du réfrigérateur pour faire le support isolé thermique. Alors là on vient d'arriver chez Riquet. Je suis planté devant sa baraque avec les bardes de capteurs solaires partout. Et ça fait tourner ça maintenant. C'est trop bien. On a une super exposition. On est dans un lieu assez magique. Et on a une couverture de plus de 90%. Pour l'eau chaude sanitaire, on peut partir sur 4 mètres carrés pour 2-3 personnes. Jusqu'à 6 mètres carrés pour 6 personnes. Alors ici vous avez un type de panneau solaire, fabrication maison. Donc juste pour information, les panneaux que vous voyez ici ont une quinzaine d'années. Voilà. Ils n'ont quand même pas trop mal résisté aux intempéries. Ça marche très bien. Alors une fois qu'on a récupéré les portes de frigo, l'idée c'est de les poncer pour les rendre propres et les assembler. Tout l'assemblage se fait grâce à un mastic PU. Là je lui ai demandé de me déligner un bout de bois pour fermer notre panneau solaire. Pour coller les baguettes, il faut mettre pas mal de mastic et surtout ne pas trop serrer. Une fois que le séchage a été un petit peu entamé, on va recouvrir le panneau, le bois et l'ensemble du produit. Pour en faire un grand panneau noir qu'on peint comme ça. Noir, mat. Aucune réflexion. Moins ça brille, mieux c'est. Voilà. Une fois qu'on a récupéré les panneaux et qu'on les a assemblés ensemble, on vient mettre les grilles qu'on a récupérées à l'arrière du frigo pour les assembler. Et c'est là-dedans que l'eau va passer et face au soleil, elle va chauffer. Donc là, on va ajuster la dimension de la grille par rapport à la porte. Comme c'est un tuyau très fin, on va faire attention à ne pas mettre d'impureté à l'intérieur pour ne pas que ça se bouche. Voilà. Ici, nous avons dans le bas de la nourrice l'arrivée du liquide caloporteur le plus froid qui vient du ballon d'eau chaude, qui va être poussé dans le circuit de cette grille, qui va circuler, qui va se réchauffer en échangeant son liquide avec les grilles chaudes et qui va revenir par le haut de la nourrice qui sera la partie la plus chaude du liquide caloporteur qui ira dans le haut du ballon solaire. Alors, le liquide caloporteur qui arrive de mes panneaux solaires que vous avez vu tout à l'heure, rentre à l'intérieur de ce ballon, qui est un ballon d'eau chaude, et va descendre pour aller dans un échangeur, puisqu'on ne mélange pas les fluides, et après ressortir par le bas du ballon. Et nous, notre chaude sanitaire, qui est tout le volume restant, va sortir par un tuyau dessus et aller après dans un arrondissement. Il est midi, 63 degrés c'est la température qui vient de mes panneaux solaires, et 50 degrés c'est le retour de la température qui va au panneau solaire. Ça veut dire que là actuellement j'ai un échange de 13 degrés à l'intérieur de mon et nous avons de l'eau chaude à un peu plus de 50 degrés, 55 degrés. Alors, on va passer à la partie la plus délicate de la fabrication des panneaux solaires, c'est-à-dire la brasure des grilles sur les nourrices en cuivre. A savoir qu'avant, on a nettoyé consciencieusement au papier de verre le tuyau de la grille et la nourrice afin qu'il y ait le minimum d'impureté et que le collage se fasse bien, parce que c'est une brasure, donc c'est un collage, c'est pas une soudure, on ne fond pas les matériaux entre eux. Pour vérifier l'étanchéité des soudures et des brasures plutôt, je me mouille le pouce, je bouge bien ici, je tire le vide et je mets ma langue au bout. Et si ma langue tient, c'est qu'il a bien travaillé le jeune homme là-bas. Impeccable ! Là maintenant, nous allons isoler le capteur solaire grâce à des rondelles de bouchons de liège et les vis vont passer au travers de l'ailette et ensuite elles vont isoler la grille du fond de la porte. L'intérêt des bouchons de liège, c'est que le liège est imputrécible et supporte bien la température. Quand ça, il n'y a que la grille qui chauffe au soleil, pas la porte, donc on récupère le maximum de calories du soleil. On voit que les tôles, elles ne touchent pas. Alors là, on va récupérer le double vitrage de la fenêtre. Il n'y a plus qu'à ressortir la fenêtre par dessous. On sépare les deux vitres du double vitrage. On passe au plus proche pour découper le mastic. On se sentit. Un peu pas là. Un peu. Un peu. Un peu comme ça ! Un peu. Un peu, ça lui a eu l'當. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Donc là, on a ébavuré le bord de la vitre, il ne faut plus se couper. Après, on va faire un liseré de joint à l'extérieur pour faire propre. Et par la suite, si on veut, on met un profil. Donc là, nous sommes devant un panneau solaire de 2 mètres carrés, fini, fraîchement fini, qui va être connecté à un ballon solaire qui doit être le plus proche possible afin de ne pas avoir des perditions. Les panneaux solaires que nous fabriquons font un rendement de 500 watts au mètre carré. Donc ça veut dire qu'avec 4 mètres carrés, 200 litres d'eau, pof ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !